Maintenant, on va voir vraiment la loi de la conservation de l'énergie. Alors, on nous demande quelle quantité d'énergie en joules est consommée par un élément de circuit soumis à une tension de 20 volts traversée par un courant de 3,5 ampères pendant 5 minutes. Donc, je cherche la quantité d'énergie. Un élément sous une tension, la tension c'est le U, le courant c'est I. On se rappelle nos trucs, les rayons UV, le cri du courant IA et delta T, 5 minutes. Et je ne peux pas rester en minutes, je dois me mettre toujours en secondes. Dans une minute, j'ai 60 secondes, donc 300 secondes. Ma formule est donnée dans ma feuille. U est égale à, E est égale à UI delta T. Je remplace 20 volts fois 3,5 ampères fois 300 secondes, ce qui me donne 21 000 joules. J'ai donc trouvé mon énergie. Maintenant, on vous dit, si toute l'énergie électrique est absorbée sous forme de chaleur par 300 millilitres d'eau, ce que ça implique, ça veut dire que votre énergie électrique, elle est absorbée sous forme de la chaleur, c'est Q. Donc, j'ai 21 000 joules qui va être maintenant mon Q. Ma masse, je passe de 300 millilitres à 300 grammes parce que c'est de l'eau. Mon C de l'eau est toujours de 4,19 joules par gramme degrés Celsius. La température finale, c'est 25, et je cherche la température initiale. Alors, encore une fois, je vais isoler mon delta T, comme je l'avais fait dans la formule de chaleur. 21 000 joules divisé par 300 grammes fois 4,19 joules par gramme degrés Celsius. Mes grammes s'annulent, mes joules aussi. Je retrouve donc mon 16,7 degrés Celsius. Maintenant, delta T, c'est égal à TF moins TI. Donc, j'ai 16,7 degrés Celsius est égal à TF 25 moins TI que je cherche. Donc, là, on va juste faire attention parce que quand je vais faire mon TI, si je veux l'isoler, il doit être positif. Donc, je vais faire plus TI de chaque côté. Et donc, je vais faire moins 16,7 de chaque côté. Donc, je vais pouvoir trouver ma température initiale. 8,3 degrés Celsius. Si je le vois, je veux le voir un petit peu plus visuellement. Dans le fond, ma température finale, c'était 25. Un delta T positif veut dire que la température a augmenté. Donc, j'ai commencé à une température initiale plus basse. Puis, j'ai monté de 16,7. Donc, on le voit que pour trouver mon TI, il fallait que je fasse 25 moins 16,7. Et là, dans nos problèmes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer à moins d'avis contraire que toute la chaleur, c'est l'énergie électrique, E est égal à Q. Merci.